Je sens mes slips ! Le nouveau spectacle de Jean-Marie Bigard par Julie Delphine Je sens mes slips ! Une blague sur cette idée de comment on fait quand on élève un enfant et qu'on lui dit qu'il est génial tout le temps, etc. Est-ce que c'est une bonne chose ? Alors évidemment c'est bien mieux de dire à son enfant qu'il est génial, qu'il est nul parce que ça, évidemment, ça fera des gens qui seront toujours pas sûrs d'eux, qui ont toujours des problèmes de s'affirmer, donc il faut mieux être comme ça mais quand on va trop loin, qu'est-ce qui se passe ? Mais en effet, le film a un ton sombre à des moments c'est un peu monstrueux en face que cette mère et ce fils vivent quoi, enfin c'est pas sain quoi mais bon, ça reste dans le tour de la comédie quand même, parce que je voulais quand même garder tout ce qu'il lui fait quelque part c'est comme un enfant ce qu'il fait il fait des mauvais coups comme un salmonde Je voulais faire un film plus posé plus posé, plus d'une certaine manière peut-être un peu plus traditionnel dans la forme parce que c'est vrai que quelque part de faire ce film là encore comme 2 Days in Paris 2 Days in New York parce que même le Skylab s'est plus posé aussi donc 2 Days in Paris, 2 Days in New York ça aurait été trop dans ce ton un peu couple là c'est pas vraiment ça en plus je voulais montrer un couple dans la quarantaine avec un enfant avec un âge avancé non mais pas un gamin par exemple moi dans ma vie j'ai un enfant tout petit donc je suis un peu attardée j'ai pas fait d'enfant avant que j'ai la quarantaine enfin pas que c'est attardé j'ai pris mon temps pour être jeune longtemps et quelque part les personnages dans 2 Days in Paris 2 Days in New York sont comme ça donc que la caméra virevolte ça a du sens alors que là je trouve que ça avait moins de sens parce que c'est voilà je pensais que ça fonctionnait avec le style du film La vérité avec lui c'est un peu plus compliqué j'ai pensé à lui quand j'ai commencé à écrire le scénario et je l'ai écrit en pensant à lui mais son agent a dit à mon producteur non non c'est pas possible il est trop pris il est trop cher tu l'auras jamais donc j'ai dit bon pense à quelqu'un d'autre pour écrire donc j'ai dit j'ai quand même continué à penser à lui et puis c'est vrai que j'ai rencontré d'autres personnes avant toi et ça allait pas j'étais pas contente ça se passait mal enfin je le sentais pas et j'ai dit à mon producteur j'ai dit mais pourquoi on essaye pas Dany quand même on peut essayer ça coûte rien ça mange pas de pain ça coûte rien Dany non d'essayer ça coûte rien attention je me suis adapté au budget du film et d'ailleurs j'ai dit oui avant de savoir combien j'étais payé erreur grande erreur et après j'ai fait j'ai reçu mon chèque j'ai dit non c'est le c'est l'air de mon agent ça qu'est-ce qu'il se passe c'est moi vous êtes trompé mon agent m'a appelé pour me parler de ce projet et je lui ai dit bah oui j'adore et tu regrettes pas et tu regrettes pas les films de Julie si maintenant oui mais bon je suis fan de ses films mais je trouve qu'elle a un spectre artistique très large j'avais dit un cul énorme très beau cul c'est super important parce que moi j'aime beaucoup ses films parce qu'il y a plein de choses dedans il y a plein de niveaux de lecture ils sont d'une grande richesse d'une écriture très forte et très personnelle et voilà donc c'était absolument évident que j'allais faire le film mais pas commencer à dire je sais pas quoi j'ai mon travail c'est ça ou je veux 30% du film je ne sais quoi et on y est allé à fond ils y sont allés à fond c'est à dire que assez rapidement on était tous les deux on était content d'y aller quitte à se faire mal et on s'est fait mal déjà oui il y a au moins une cicatrice on se fait mal non mais ils se battent vraiment ils se battent vraiment ils sont comme des fous on ne pouvait plus les arrêter ah non on s'est fait mal il m'a presque pété le bras mais je t'arrête très fort sur son plâtre et je vais péter son plâtre ouais ouais pété le plâtre oui tout d'un coup j'ai découvert un côté de Vincent que je ne connaissais pas un côté hyper hyper violent hyper violent moi je ne suis pas sûr donc en fait très important avec son personnage j'ai toujours senti ça chez lui Godard m'a écrit une lettre dans Godard par Godard cahier du cinéma d'ailleurs qu'eux ils m'aident pas du tout mais il a écrit une lettre en me disant c'est toi la rivière et les durs rivages qui veulent te canaliser banaliser canaliser banaliser je trouve que c'était très joli lui il m'a beaucoup comme ça voilà c'est une phrase que j'ai gardé en tête parce que je me suis dit de toute façon je ne sais pas faire autrement il faut que je garde mon identité parce que je ne sais pas faire autrement donc j'ai suivi mon chemin en suivant aucun conseil tout le monde m'a dit quand je suis partie aux Etats-Unis faire des études de cinéma j'ai eu tellement d'amis réels qui m'ont dit tu vas perdre ton mystère plus personne voudra travailler avec toi ça c'est vrai de fait que je suis réel plus personne ne veut travailler avec moi à part Todd Solonze mais à part lui et Richard Linkletter sinon personne ne veut travailler avec moi mais donc voilà la réalité c'est que ça n'a pas été facile quoi donc voilà mais là bon évidemment j'en ris du snobisme parisien et puis j'en fais pas des pâte à caisse c'est juste des petites touches parties par là quoi non mais je voulais me marrer un peu des parisiens d'ailleurs ça se moque beaucoup plus des parisiens que des gens de province puisque enfin voilà ils sont tout le temps à lui rappeler qu'il vient de Biarritz donc il traît les vaches donc il n'y a pas trop de vaches non mais l'idée voilà des parisiens snob il vient de Biarritz c'est un plouc mais oui moi j'ai connu ça en tout cas je t'ai dit non mais c'est vrai je suis arrivé à Paris même des gens pas spécialement agressifs ou qui avaient des musulités contre moi au contraire ils voulaient me rendre service et on me disait tu sais faut que tu perdes cet accent là et puis j'ai un accent oui oui t'as un accent faut que tu le perdes et puis je faisais des sketchs où je parlais de ma région je parlais de ce que je connaissais de mon enfance et on me disait mais ça ne marchera jamais merci beaucoup il faut que tu fasses des choses un peu plus urbaines plus urbaines moi si quelqu'un a une meilleure idée que moi je suis ravie de l'écouter et de l'utiliser et de l'intégrer au film de l'approprier aussi c'est ce que font les... enfin je pense que c'est Barbet Schrader qui m'avait dit ça il me disait mais c'est quoi bien avant que je dirige c'est quoi un bon réalisateur il me dit bah moi je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'écouter les autres et de prendre et d'en laisser évidemment mais d'écouter évidemment si t'écoutes pas t'es obtus je pense que tu fais un film qui est très juste ta vision quoi c'est à dire t'ouvre rien quoi c'est dangereux aussi quoi faut trouver le bon milieu je pense c'est une forme de facilité de choisir des gens qui sont bons en fait parce que du coup on délègue la confiance et on est pas angoissé à l'idée de faire un film qui nous plairait pas au final quoi c'est à dire que par exemple se retrouver dans la situation comme Julie disais tout à l'heure d'avoir un metteur en scène qui sait pas du tout ce qu'il fait et tout ça moi je suis sûr que ça m'arrivera pas en choisissant les gens dont j'aime les films et après je veux ne pas m'entendre avec les gens mais en fait c'est une forme de c'est une forme de de façon de calmer ces angoisses de travailler avec des bons réalisateurs c'est un privilège ben c'est un privilège mais pour l'instant je travaille avec des gens qui alors parce que non parce que c'est pas je l'ai pas toujours fait j'ai fait des pas très bons films aussi mais enfin maintenant en tout cas j'essaie de choisir les films par rapport à la seule marge de manoeuvre que j'ai en tant qu'acteur c'est de pour l'instant c'est de choisir c'est de faire un portrait enfin de comment dire de raconter un peu mon rapport au cinéma et aux choses par l'intermédiaire de films et de réalisateurs dont l'univers me touche en fait c'est la seule en fait c'est ce que j'essaie de faire donc le sujet du film enfin je veux dire le coeur du film c'est ça c'est que l'amour fait évoluer quand même et puis que aussi je pense à la fin elle fait le geste le meilleur qu'elle a pu faire pour son fils pour le moment c'est elle coupe le cordon vraiment elle le laisse tout seul on sait pas ce qu'il va se passer mais en tout cas elle cède pas à son chantage parce que je pense que le problème de leur relation c'est qu'elle a toujours cédé quoi mais moi c'est un peu le miroir de moi et de mes peurs par rapport à mon état de mère c'est à dire de pas tomber dans un truc où l'enfant devient malheureux parce qu'il a jamais eu rien il a jamais eu à se battre quoi je sais pas moi je me suis tellement battue dans ma vie pour arriver à quoi que ce soit que je me dis que je me dis les enfants qui se battent pas on voit qu'il y a un truc il faut que les gens se battent deux fois par an je dis aujourd'hui c'est la journée de vendredi c'est prostia ça l'ennui pas de valeur pas de télé pas de jeux vidéo pas d'ordi rien rien ils peuvent lire ils peuvent dessiner il faut leur apprendre la première heure est terrible sinon si on leur donne moi j'ai tendance à tout donner mais c'est une erreur j'essaie de me retenir ça m'ennuie la salade il y a un timing tu nous laisses parler j'ai puni mes enfants de salade depuis tout petit si tu continues comme ça tu n'auras pas de salade non j'ai besoin de la salade s'il te plaît donne moi de la laitue ils adorent la salade on 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 on